Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au maïc et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de Fortnite saison 8. Alors dans cette semaine 3, nous avons deux personnages que vous allez devoir réaliser les défis. Alors je vais d'abord vous aider à réaliser les défis du personnage gosier. Alors première chose que vous devrez faire tout d'abord, c'est parler au personnage gosier pour enclencher la série de cinq défis. Donc vous allez devoir vous rendre à Pitza Pit, comme je le fais dans le gameplay. Donc on va casser ça, voilà, c'est au-dessus de Cornicrops, je vous le montre sur le gameplay, c'est juste ici à Pitza Pit. Donc rendez-vous à cet emplacement et ensuite parler au personnage gosier. Donc là, vous acceptez sa quête. Évidemment, il y a un ennemi qui m'attaque. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Hop ! Ok, c'est bon, il m'a laissé tranquille. Donc là, ce que vous devrez faire, c'est fouiller des coffres dans la ferme du fermier blindé. Donc la ferme du fermier blindé se trouve juste ici. Hop, voilà. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement et vous allez devoir fouiller deux coffres pour valider le défi. Cependant, comme il y a beaucoup de monde, vous allez peut-être galérer à trouver des coffres. Alors là, on va voir, à mon avis, ça a déjà été fouillé. Donc il y a un emplacement de coffre qui se trouve juste ici en dessous de l'escalier. Donc là, il a déjà été pris. Ensuite, il y a un coffre qui se trouve dans le toit juste ici. Ah ben, il y a toujours. Regardez, on va y aller. On va y aller justement. Hop, on met une petite rampe. Ah ben, il y a un coffre qui se trouve juste là. Mais là, il a été pris. Enfin, oui, il n'y en avait pas. C'est possible qu'ils ne se plouvent pas tous. Là, il y avait un autre coffre. Voilà. Et logiquement, il y a encore un dernier coffre qui se trouve en haut. Donc là, il n'y est pas. Ça veut dire que, soit il a déjà été pris ou soit il n'y en avait pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre coffre par ici ? Je n'en ai jamais vu. Ici, je n'en ai jamais vu. Peut-être dans la ferme. Genre dans les champs de maïs. Peut-être qu'il y en a un. Ou près du tracteur. Peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, là, il n'y en a plus. Donc je vais être obligé de relancer une game pour terminer le défi. Parce que je dois fouiller deux coffres et j'en ai fouillé qu'un seul. Donc là, je vais relancer une game. C'est parti. Ok. Donc, je retourne au domaine du ferme et blindé. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que le cube est en train d'attaquer l'autre cube, Kevin. Ok. Pourquoi pas ? Enfin bref. Ce n'est pas le titre de la vidéo. Le sujet de la vidéo. Donc là, le sujet, c'est de trouver des coffres. Donc là, je vous ai montré les emplacements tout à l'heure précédemment. Donc là, on peut voir qu'il y en a un dans le toit. Parfait. Je l'ouvre et je valide mon défi. Donc maintenant que j'ai ouvert les deux coffres, j'ai terminé le défi. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est fouiller une machine à glaçons. Alors pour ce faire, je vais me rendre à cet emplacement juste devant moi. Je vais retourner à Pizzapit. Parce que tout simplement, il y a une machine à glaçons qui s'y trouve tout près. Donc je vais retourner là-bas. Et pour vous aider, je vous affiche aussi une map avec tous les emplacements des machines à glaçons de Fortnite saison 8. Ok. Donc en face de Pizzapit, il y a la ferme Marquette. Voilà, juste ici sur le gameplay. Hop, je vous le montre. Voilà, juste ici. Et à cet emplacement-là, il y a toujours une machine à glaçons qui se trouve juste là. Donc voilà, vous l'ouvrez et vous aurez terminé le deuxième défi. Alors le troisième défi maintenant va vous demander de fouiller des boîtes de munitions à Dirty Docks. Bah, tout simplement, vous allez vous rendre à Dirty Docks qui se trouve juste ici. Et vous allez devoir fouiller des boîtes de munitions. Vous allez devoir en fouiller deux si je ne me trompe pas. Donc c'est parti, let's go. Dirigeons-nous vers Dirty Docks. Alors maintenant que je suis à Dirty Docks, je cherche après des boîtes de munitions. Donc là, il n'y en a pas. Je sais que dans le bâtiment, juste ici, il y en a une, voire deux. Alors regardez, là, il y en a déjà un sur la remorque du camion. Donc voilà, ça fait déjà une boîte de munitions trouvée. Et c'est possible qu'il y en a une là. Bah là, il n'y est pas. Et là-haut, je sais qu'il y en a une, voilà, qui est juste là. Voilà, donc ça fait deux boîtes de munitions fouillées à Dirty Docks. Et maintenant, j'ai terminé le troisième défi. Donc maintenant, le quatrième défi est d'acheter un objet de soin dans un distributeur de soins. Alors les distributeurs de soins, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de soins de Fortnite saison 8. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est me rendre à un distributeur de soins. Donc il y en a un juste ici. Donc je vais me rendre... Ah ben, je ne saurais pas m'y rendre. Parce qu'il y a un petit malin qui vient de me tuer. Enfin bref, j'allais me rendre à cet emplacement-là, parce que c'est l'emplacement le plus proche d'un distributeur de soins pour valider le défi et acheter un objet de soins. Donc je vais quand même me rendre à cet emplacement-là dans une nouvelle partie. Ok, donc à mon avis, ce soir, il va se passer un truc avec le cube doré et le cube mauve Kevin parce qu'ils sont toujours en train de s'attaquer l'un à l'autre. Donc en maximum, à les 30 minutes, une heure, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Je ne sais pas quoi exactement, mais il va sûrement se passer un truc. Enfin bref, donc moi, je me suis rendu à l'emplacement que je vous disais juste à côté de Cornicrops, juste ici, près d'une machine d'un distributeur de soins. Donc là, ce que vous devez faire, c'est très important, vous devez acheter un objet qui vous donne du soin. N'achetez pas du bouclier parce que ça ne fonctionnera pas. Donc achetez des bandages. Donc pour 10, pour 10 lingots d'or, j'achète des bandages et là, ça validera mon défi. Donc là, c'était mon quatrième défi. Maintenant, le cinquième défi va vous demander de fouiller un ravitaillement. Là, vous n'avez pas le choix que d'attendre qu'un ravitaillement tombe dans la map. Donc bien souvent, c'est à partir de la deuxième zone. Donc à partir de cette deuxième zone, quand la tempête mauve, juste ici, atteindra cette zone là, il y a peut être possibilité que des largages de ravitaillement tombent ou alors ce sera encore un peu plus tard dans la partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tout simplement qu'un largage de ravitaillement tombe. Il y a aussi un petit effet sonore qui fait un petit... Voilà, un truc dans le genre. Je le fais mal parce que c'est normal. Je ne suis pas une machine. Mais voilà, il y a un petit son sonore qui prévient qu'il y a des largages de ravitaillement qui tombent dans la map. Donc ouvrez les oreilles et faites attention à ce petit détail. Comme ça, vous pourrez être le premier à obtenir un largage de ravitaillement, même si je pense que ce n'est pas trop difficile de réaliser ce défi. Enfin bref, je vous dis à tout de suite dès que j'ai obtenu ce largage de ravitaillement. OK, donc regardez, en fait, il y a déjà un largage de ravitaillement qui a respawn ici, alors que la première zone ne s'est pas encore terminée. Donc à chaque fois que le temps est écoulé de la première tempête, quand la tempête commence à démarrer, vous regardez votre carte pour voir si vous ne voyez pas un largage de ravitaillement comme ici. Donc moi, là, je m'adore l'apercevoir. En plus, ce n'est pas la même partie que l'autre. L'autre partie, parce qu'en fait, tout simplement, je me suis fait tuer par un mec. Donc j'ai relancé une partie. Donc là, je vais aller tout simplement le plus vite possible. En fait, j'aurais peut-être dû construire une rampe et un tremplin parce que tout simplement, j'en ai déjà un. Donc je vais faire ça. Hop, je construis mon tremplin. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je construis mon tremplin, voilà. Et je vais chercher mon largage de ravitaillement pour terminer le défi. Vous avez juste à ouvrir un largage de ravitaillement pour terminer le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop, j'ouvre le largage. Et voilà, fouiller un largage de ravitaillement terminé. Alors maintenant, je vais vous aider à réaliser les défis du personnage fabulatrice. Alors, première chose que vous devrez faire pour déclencher la liste complète des défis de fabulatrice, donc les cinq défis, c'est d'aller parler au personnage fabulatrice qui se trouve à côté de Whipping Woods. Donc il se trouve juste ici. Je vous montre sur la carte. Donc juste ici, à côté de Whipping Woods, le personnage fabulatrice s'y trouve. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez parler à ce personnage. Ensuite, vous acceptez le premier défi. Hop, comme ceci. Et maintenant, vous allez devoir réaliser le premier défi qui va vous demander de se cacher dans une meule de foin à cornicrops. Donc là, vous allez devoir vous rendre à cornicrops. Donc pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une pierre du cube. Ensuite, regardez ce que je vais faire. Franchement, c'est super bien. C'est une super astuce pour voyager super vite sur la map. C'est que vous prenez un pad et là, vous enlevez votre votre camouflage, donc votre mode fantôme. Et ensuite, vous voyagez, vous ouvrez votre planeur pour voyager un peu plus rapidement. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un véhicule. C'est ce que je vais faire juste après quand j'atterris et je vais me rendre à cornicrops, donc juste ici pour aller chercher une botte de foin. Donc c'est parti. Let's go. Ok, donc là, je suis arrivé à cornicrops. Regardez. Et juste ici, là, juste où je me trouve, il y a une meule de foin. Il y en a aussi une qui se trouve juste là, normalement, si je me souviens bien. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous cacher dedans pour valider le défi. Alors, le prochain défi va s'afficher. Donc le prochain défi est de détruire des lits à Holy Edge ou à Plaisant Park. Donc je vais aller à Plaisant Park. Je vais créer une petite rampe et je vais me rendre là-bas avec mon tremplin. Ok, donc j'arrive à Plaisant Park. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est détruire trois lits. Donc là, j'en détruit un. Par contre, je me fais tirer dessus. Il faut que je fasse gaffe à ça. Je vais aller... Ok, on va d'abord essayer de tuer celui-là. Ok, il a réussi à me tuer. Donc c'est pas grave. Je vais respawn en début de partie à Plaisant Park ou alors à Holy Edge pour continuer mon défi. Ok, donc là, j'ai été à Holy Edge parce que c'était le plus proche du départ du bus. Et là, je vais chercher après un lit. Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas de lit. Ok, c'est une maison qui est en train d'emménager. Donc ici, il n'y a pas de lit pour l'instant, en tous les cas. La maison que je viens de faire où il n'y a pas de lit, c'est celle-ci. Alors, je vais aller voir dans les autres. J'espère... Ok, là, ça a l'air d'être emménagé. À mon avis, il y a sûrement un lit qui se traîne, qui traîne au premier étage, bien entendu, dans les chambres. Ok, il y a plusieurs chambres. Donc il y a sûrement plusieurs lits. Donc là, j'en ai détruit un, deux et ça se tombe. Il y a même un troisième lit dans la troisième chambre. C'était une salle de bain. Donc voilà, là, j'ai terminé le deuxième défi. Maintenant, le troisième défi va vous demander d'obtenir un arpon. Alors, pour obtenir un arpon, vous pouvez les trouver, par exemple, dans les coffres. Vous pouvez les trouver posés par terre au sol comme ça, comme le morceau de bois juste ici. Voilà, posé au sol. Vous pouvez aussi les trouver dans des tonneaux de pêche et c'est comme ça que moi, je vais réaliser le défi. Donc là, je suis un peu loin de l'objectif que je veux, où je veux aller justement parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici à côté de Dirty Docks, donc juste ici au lac des canoës, il y a énormément de tonneaux de pêche. Ensuite, je vais aller à l'Asilex et vraiment, je ne trouve pas d'arpon parce qu'il y a énormément de tonneaux de pêche là-bas. Et en fait, les arpons, vous pouvez plus facilement les trouver dans des tonneaux de pêche que les chercher dans des coffres ou poser au sol. Donc là, je vais relancer la partie et je vais me rendre au lac des canoës. Ok, donc là, j'arrive au lac des canoës. Donc voilà les tonneaux de pêche que je vous parlais. Donc là, vous avez juste à les casser pour essayer de trouver un arpon. Donc, c'est possible que vous n'en trouvez pas directement parce que c'est aléatoire. Donc là, je vais vous montrer tous les emplacements des tonneaux de pêche que moi, je fais à cet endroit pour justement trouver un arpon. Donc là, il y a encore un tonneau de pêche. Et s'il y a un autre tonneau de pêche. Ok, donc là, j'ai eu une canne à pêche pro. Donc, c'est pas ça que je cherche, mais c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, je vais aller voir ce tonneau de pêche qui est sur cette petite plateforme. Ok, donc là, c'est encore une canne à pêche pro. Donc là, je vais aller voir ce tonneau de pêche ici. Toujours une canne à pêche. Là, il reste deux ou trois tonneaux de pêche à faire. Donc, c'est possible que je ne le trouve pas. Si je ne le trouve pas, soit je relance la partie et je retourne exactement au même emplacement, donc au lac des canoës où je suis. Ou soit, ce que je peux faire, c'est aller au lac de l'Easy Lake. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au lac de l'Easy Lake. Est-ce qu'il y a la voiture juste ici derrière? Non, pas la voiture. C'est pas grave, je vais y aller en bateau. Il y a un bateau normalement. Ah, il est tout là-bas. Je vais prendre le bateau. Ah bah non, il y en a un là. Et je vais aller me diriger vers le lac de l'Easy Lake parce que là aussi, il y a plusieurs emplacements de tonneaux de pêche qui pourraient me le donner. Après, il y a aussi l'emplacement de Craigie Cliff où il y a énormément de tonneaux de pêche. Mais bon, pour vous aider, si vous voulez, je vous affiche une map avec tous les emplacements de tonneaux de pêche de Fortnite saison 8. Comme ça, ça peut peut être vous aider. N'hésitez pas à aller fouiller à plusieurs emplacements. Ok, donc là, j'arrive au lac à l'Easy Lake. Déjà ici d'entrée. Là, il y a des trucs. Ben voilà, justement, je viens d'obtenir le fusil harpon. Donc, j'ai bien fait de venir juste ici. Donc, je vous montre un peu où c'est. Par contre, il y a un type qui me tire dessus. Ça va pas trop. Donc voilà, c'était dans ce bâtiment là, juste ici. Alors, c'est pas tout parce que je vais quand même vous montrer les autres emplacements de tonneaux de pêche à l'Easy Lake. Comme je suis à côté, je pense que ce serait une bonne chose que je vous les montre quand même. Alors, il y a des tonneaux de pêche qui se trouvent là. Il y en a un juste ici. Donc, je viens de justement de le pinguer. Je suis trop fort. Lol. Voilà, vous cassez ce tonneau de pêche. Si vous avez toujours pas l'arpon, il donne une canne à pêche pro. Là, il y a deux tonneaux de pêche qu'on peut voir juste devant moi. On va casser aussi. Hop. Ah ben, vous voyez, il donne un harpon. Ok, donc là, en une seule partie, j'aurai eu deux harpons. Donc, vous voyez, le défi n'est pas super compliqué non plus. Là, je casse les deux autres tonneaux de pêche et encore un fusil harpon. Donc, franchement, c'est assez efficace. Alors maintenant, le troisième défi, je ne sais plus ce que c'est. Le troisième défi est de chasser un loup. Non, le quatrième défi est de chasser un loup, excusez-moi. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des loups de Fortnite saison 8. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir à cet emplacement, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, il y a des possibilités qu'il y aille des loups. Donc, je vais aller voir. S'il n'y a pas de loups là, ben, j'irai vers Whipping Woods. Bien souvent, il y a des loups. Donc, j'irai voir là-bas. Ok, donc, je n'en ai pas trouvé à Whipping Woods. Donc là, je viens de relancer une partie et je viens de trouver un loup juste ici. Des loups juste à côté de Retairo. Cependant, je vais devoir trouver une arme pour pouvoir tuer un loup. Parce que le défi va vous demander de chasser un loup. Donc, c'est tout simplement de le tuer. Donc là, j'ai un pompe. Je ne sais pas si ça va le faire. On va quand même essayer avec un pompe. Normalement, ça devrait le faire. On va tuer. On va tuer celui-là. On va essayer quoi du moins. Hop, hop. Allez, encore une fois. Et voilà. Donc là, on a réussi le quatrième défi. Maintenant, le cinquième défi va vous demander de faire une émote à moins de 10 mètres d'un animal sauvage. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche tous les animaux sauvages de Fortnite. Alors, ce que je vais faire, comme je suis à côté de deux animaux sauvages, je vais faire une émote. Et logiquement, ça va valider le défi. Donc voilà, ça va bien valider le défi. Alors, j'ai une autre petite astuce. Si jamais vous avez du mal à trouver des animaux sauvages, c'est de le faire avec des requins. Alors, les requins peuvent apparaître dans le lac des Canoës, juste ici. Dans le lac juste au-dessus de Misty Midom. Dans le lac au milieu aussi, j'en ai déjà vu. Après, dans le lac à côté de l'Asilek, j'en ai déjà vu aussi. Et dans le lac au-dessus de Belivere Beach, juste ici, il y a aussi des requins. Donc, vous vous approchez du requin, vous faites une émote à côté du requin. Et ça validera aussi le défi. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 8. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace !